Est-ce que l'erreur de Beethoven était un cadeau ? D'une certaine manière, cette question a brouillé notre évaluation sur cet objet dans la vie de Beethoven. Cet instrument qui est conservé dans le Oberösterreichische Landesmuseum de Linz, en Autriche. Notre conclusion, comme je le dis dans le film, c'est que l'erreur de Beethoven était, en dernière analyse, un cadeau sollicité. C'est la conclusion à laquelle est arrivé aussi Robert Edelson, spécialiste erreur et organologue. Et ceux parmi vous qui ont assisté au colloque sur Beethoven de Lugano ont dû l'écouter faire cette affirmation. Cette nuance de cadeau sollicité est importante parce qu'elle fournit un élément essentiel de volonté de la part de Beethoven, de manière profondément différente par rapport à l'autre piano étranger que Beethoven eut plus tard dans sa vie, son Broadwood de 1817, qui était un cadeau, mais qui finit par convenir à Beethoven pour toute autre raison, sa surdité. Comme le dit le titre d'un volume de 2008 réunissant des essais écrits par un groupe d'historiens de l'art et de la science, « Things that talk », nous avons laissé parler l'erreur, en tant qu'objet ou en tant que technologie. Et peu à peu, au fur et à mesure que nous faisions des liens entre deux lieux géographiques, Vienne et Paris, entre des hommes et leurs objets, y compris des œuvres musicales, nous avons construit ce que j'ai appelé, d'après les travaux de l'archéologue Ian Hodder, un « tanglegram ». Lucas me l'a traduit comme un schéma d'enchevêtrement. « Entanglement » est le concept clé de la théorie de Ian Hodder, « How humans get entangled with things ». Et laissez-moi partager à ce moment mon écran et vous montrer mon « tanglegram ». Ce que vous voyez ici est un réseau inévitablement chaotique de possibilités, possibilités, affordances et dépendances, ou selon la terminologie proposée par Hodder, « dependencies », des interactions qui sont productives et propices, et « dependencies », quand ces interactions deviennent contraignantes et limitantes. L'élat de temps de ce « tanglegram » est défini d'une part de Haydn, recevant un erreur en avril 1801, voire avant, en mars-avril 1800, quand Beethoven se retrouve confronté à Daniel Steuvelt lors d'un duel pianistique, et dans l'autre des révisions techniques faites au piano vers janvier 1805 et la publication de sa sonata passionata, opus 57, en février 1807, qui, si l'on prend en considération le 1803 et le 1804 comme période principale, est un événement quelque peu retardé. Ce « tanglegram » nous permet alors de raconter une histoire complexe autour de l'objet unique qui est le piano français de Beethoven, sans qu'on soit détourné par des considérations historiques plus larges, que ce soit dans la vie de Beethoven, dans l'histoire générale du piano, ou même dans l'histoire de la musique tout court, où la figure de Beethoven, pour le meilleur ou pour le pire, a pris des proportions énormes, sinon mythiques. Plus important encore, cela nous permet d'éviter d'être tentés par toute pensée téléologique ou évolutionniste, piège auquel tout bon historien va faire attention. La dichotomie de dépendance positive et négative, par ailleurs, a été particulièrement utile quand il s'agit des révisions techniques faites à l'instrument, vraisemblablement réclamées par Beethoven lui-même. On pourrait considérer l'intention derrière ces révisions comme la tentative de rendre quelque chose qui est déjà très bien, encore mieux. Mais ici, le sens de mieux doit être personnalisé. C'est mieux pour Beethoven, en tant que pianiste-compositeur, ce qui rend la révision aussi une tentative d'ajuster une technologie française aux habitudes viennoises. Un ajustement qui n'est arrivé qu'après une première phase, dans laquelle Beethoven s'est clairement appliqué à la compréhension du caractère français de son nouveau piano. C'est un comportement reconnaissable. Il y a un maximum de nouveautés qu'on peut apprécier avant que les anciennes habitudes refassent leur apparition. Dans ce cas, pourtant, avec des conséquences dramatiques. Après les révisions, le piano français de Beethoven a cessé d'être français. De l'aveu de Beethoven lui-même, il a cessé d'être un bon piano tout court. Vers 1810, il déclarait que son piano de Paris était désormais complètement inutile. Ainsi, voilà l'ambition versus la frustration dont je parle. Et on peut tout à fait suivre ce processus avec une clarté remarquable à travers la chronologie de la composition des trois sonnates opus 53, 54 et 57 pour l'éditeur Breitkopf und Hertel à Leipzig, d'une part. Et l'état du piano est rare et surtout sa révision survenue avant janvier 1805. L'opus 53 représente l'enthousiasme pour un nouvel instrument. Alors l'opus 57 représente le sentiment de frustration lié à ceci, avec l'opus 54 entre les deux. Mais ce n'est pas si simple, car les révisions n'ont pas juste perturbé la création de la passionnata, mais aussi la publication de la Waldstein. Je fais allusion à la décision d'enlever l'endanté et le scherzo originaux, ainsi que de réduire le premier mouvement en coupant la deuxième reprise, qui a donné par résultat une coda pas très reconnaissable. ou encore d'ajouter une transition, Beethoven l'appelle introduction, introductionne, entre le premier mouvement et le final. Ce que je voudrais partager encore, avant qu'on passe aux questions, c'est ce tableau qui résume le cycle de vie d'un objet. Un autre terme emprunté de l'archéologie, créé pour montrer les étapes de l'acquisition, la fabrication, l'utilisation, l'entretien, la réparation et le rejet d'un objet. Or, le moment le plus remarquable dans la vie de l'erreur de Beethoven est ce changement spectaculaire de l'utilisation à la révision, qui à son tour ne porte à un rejet prématuré avec peu de patience entre les deux pour un entretien ou une réparation. Ce qui explique pourquoi les psychologues, dans le passé, n'ont pas pris au sérieux l'erreur de Beethoven, car Beethoven même, apparemment, ne l'a pas fait. L'impression est qu'il n'était pas content de l'instrument depuis le début et qu'il n'a pas mis longtemps à voir de vouloir modifier le piano. Mais, alors que nous examinons de plus près les épreuves dans le piano, et cela n'est pas dans le film, il y a en réalité une trace importante d'une claire volonté de réparation. Et voici une photo. Dans le film, Chris Mahner parle du changement du point d'équilibre. du point d'équilibre des touches. Mais ici, on s'aperçoit d'une étape intermédiaire qu'on rate facilement dans la narration plus spectaculaire du piano révisé. Regardez toutes ces incisions dans lesquelles des petites cales de bois ont été insérées dans le but de resserrer les espaces laissés par les trous d'équilibre originaux. Cela est un acte propre à une réparation pour traiter des touches trop relâchées qui peuvent être claquées, ce qui révèle très vraisemblablement une utilisation intense de la part de Beethoven. C'est tout à fait possible que cette réparation ait été faite assez tôt. Et je suis tenté de la dater d'après la fin de la composition de la Waldstein, donc après décembre 1803. C'est pourquoi la question du glissando, ou pas, en référence au dernier mouvement de la sonate Waldstein, est si intrigante. Ce n'est pas juste une décision pianistique. Essayer de jouer avec du sando a des conséquences technologiques, car plus on essaie de le faire, plus on crée des frictions latérales sur les touches. Je peux m'imaginer parfaitement Beethoven essayer ce que le piano ne peut pas faire et en faisant ainsi occasionner des dommages à son piano français. Un autre exemple, dans le premier et le dernier mouvement de la Waldstein, pourrait être l'utilisation excessivement enthousiaste de la pédale de l'unacorda, comme une jalousie, en passant constamment du plus doux au plus fort et vice-versa. Ce qui continue d'ajouter du stress latéral aux composantes de chaque marteau. Ce stress nécessitant exactement ce genre de réparation des trous d'équilibre. Il y a une lettre de Sébastien Herard à sa première cliente d'un piano en forme de clavecène, Madame Saint-Victor, qui est plutôt significative à ce propos. En parlant de l'unacorda, Sébastien dit qu'il ne faut pas s'en servir pour la difficulté, ni pour la forté. Parce qu'elle causerait un mauvais effet et discorderait l'instrument. L'utiliser pour la difficulté et la forté est exactement ce que fait Beethoven. À mon avis, il y a deux histoires dans le film. L'une est comment Beethoven explore le caractère français de son piano. C'est pourquoi je parle beaucoup de Louis Adam et de Daniel Stiebel. Mais c'est aussi comment il s'approprie de cette francité, en ajoutant une touche beethovenienne à des conseils tels que le trémolo ou l'harmonie dans le sens de sonorité. La deuxième histoire est celle de Beethoven, propriétaire de l'erreur, et de comment sa gestion de la propriété de l'instrument a évolué de l'opus 53, Walstein, à l'opus 57, Appassionata, ou de l'ambition, l'enthousiasme pour quelque chose de nouveau, à la frustration, cette révision fatale. Ce dont je ne parle pas beaucoup dans le film, mais dont je parle dans mon livre, c'est comment l'opus 54, en tant que pièce intercalée entre les deux autres sonates, représente ce que Ian Hodder appelle « fittingness », l'indication ou la convergence. Les trois pièces, l'opus 54, représentent sans aucun doute ce qu'un piano français est construit pour pouvoir faire. Mon point principal est que la composition de Beethoven reflète son interaction personnelle avec la technologie, non seulement de manière générique, mais aussi en tant qu'un objet qui a son concret cycle de vie. Ce qui est absolument fascinant dans le cas de Beethoven, c'est qu'on peut suivre l'histoire de la vie de l'erreur, un nouvel instrument, oui, fraîchement réglé et enfin révisé à travers l'écriture de cette trilogie de sonates opus 53, 54 et 57. Voilà. Je passe la parole à Luca. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup, Tom. Je propose maintenant qu'on écoute un petit, un court extrait, donc, du documentaire pour donner une image sonore, comment avoir une image sonore de ce dont on parle, du son de cette erreur, et non seulement du son parce que c'est une vidéo, donc on le voit aussi, on voit comment on le joue, cette erreur, on voit quelle est la mécanique de cette erreur aussi, en partie. Donc, je partage cette fois mon écran, si j'y arrive. Voilà. Et je vous joue ça. Ça, c'est donc vers la fin du documentaire. C'est le début, c'est les deux premières pages de l'opus 53 de la Sainte-Wallstein, enregistrée par Tom Leïm. La Sainte-Wallstein de la Sainte-Wallstein Sous-titrage ST' 501 Je pense que ça donne une idée de ce qu'on parle. J'ai arrêté mon partage, oui, je pense. OK. Donc, là, en ce moment, je voulais, avant de poser des questions à Tom, je voulais vous signaler qu'on a mis, j'ai écrit sur la fenêtre de conversation, de dialogue, je vous ai mis quelques liens pour suivre les recherches de Tom et de son groupe de recherche, de son cluster de recherche, Disclassified Classics, à l'Institut Orpheus, dont je suis bien honoré de faire partie depuis 2018. Vous pouvez suivre ses activités et nos activités, et aussi un lien pour acheter son CD, son double CD, qui contient aussi cette interprétation de la Weissstein sur le RR. Donc, voilà, disons qu'avec ces questions que je vais poser à Tom, je vais essayer de clarifier un peu plus le sens de cette recherche, aussi concentré sur cet instrument qui est derrière Tom, alors c'est l'erreur de Beethoven. Et je voudrais d'abord commencer par faire un pas en arrière, et de le regarder d'un peu plus loin, d'un peu plus distance majeure. Donc, dans l'ensemble, dans le cadre des recherches que Tom a menées sur le piano historique, depuis le début, en fait, Tom a commencé par faire des recherches sur Haydn, avec cette intégrale, ces livres qui sont sortis, et après c'est dédié à Beethoven. Et en connaissant, disons, assez bien les deux recherches, je me dis que, malgré une certaine cohérence entre ces deux sujets de recherche, il y a aussi certaines différences. La recherche sur Haydn, c'est concentré, oui, sur les instruments, mais aussi avec une intégration sur la dimension rhétorique profonde de la musique de Haydn, sur essayer de définir ce qu'est-ce que c'est, cette rhétorique musicale de Haydn. Et là, sur Beethoven, j'ai l'impression que la chasse s'oriente vraiment sur l'instrument, sur l'outil technique. Voilà, ça c'est mon impression, mais je suis intéressé par la réponse de Tom. Bah, Lucas, tu le dis tout presque déjà dans ta question. Mais c'est vrai, donc, je me suis toujours intéressé à la rhétorique. Et Haydn, pour une étude comme ça, c'est vraiment, c'est un sujet parfait. Il y a un essai qui est très, très, très bon, que je peux recommander, par Mark Evan Bonds, qui fait la distinction entre Haydn, l'orateur, et Beethoven, le philosophe. Mais c'est une distinction qui a été faite au début du 19e siècle. Donc, Beethoven lui-même, en fait, n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la réception. Mais c'est un début d'un nouveau paradigme, on pourrait dire. Et moi, je me suis toujours refusé de penser que Beethoven aurait quelqu'un qui est à rhétorique. Pour moi, ça n'existe pas. Donc, en Beethoven, ça doit être quelque chose d'autre. Et tu l'as déjà dit, je crois, interaction, c'est très important. Interaction avec une réalité, un environnement. Et pour Haydn, c'était un environnement qui n'était pas un d'instruments seulement, mais surtout d'autres humains, d'autres personnes. Donc, dans mon approche à Haydn, ce qui a été très important, c'est de se demander pour qui est-ce que Haydn a écrit cette ou cette œuvre. Et donc, on peut regarder la dédicace, par exemple, le prince Esterhazy, la princesse Marie Esterhazy, les sœurs d'Auenbrugge. Et ça a toujours une signification très particulière pour le style, pour la rhétorique, le genre de style que Haydn emploie. Chez Beethoven, c'est plus difficile, c'est plus... Je crois que c'est... Je dirais que c'est plus personnel. Beethoven n'est pas la personne sociale que Haydn était. Mais il y a quand même beaucoup d'interactions. Et l'interaction, c'est plutôt sur... C'est plutôt... Avec la technologie, avec les instruments, il y a toujours une sorte de dialogue. Et je crois que c'est encore plus dans la fin de sa vie, quand il est devenu vraiment sourde, que ça augmente encore. Parce que dans un certain sens, il n'y a que ça qui reste. Mais ça serait une... Et comme vous savez, parce que je crois qu'on est tous ici dans la même communauté, communautaire de pensée de la passée en termes d'histoire et d'instruments historiques. Donc, ça, c'est un peu un paradoxe. C'est encore plus important de se poser des questions sur les détails technologiques dans le cas de Beethoven que de Haydn. Mais dans le cas de Haydn, ce que j'apprécie, c'est une clarté qui n'est pas nécessairement là avec Beethoven. C'est pour ça que Haydn est un cas parfait pour étudier la rhétorique musicale dans tous ses aspects. Et donc, en abordant Beethoven, tu as choisi d'aborder Beethoven à travers deux instruments qui lui ont appartenu. Et donc, je voudrais justement te demander pourquoi ce choix, pourquoi ces deux instruments, donc on l'aurait dit, le Broadwood de 1817 que Beethoven utilise pour ses dernières sonates quand il était déjà sourd. Et donc, l'instrument, comme tu l'expliques dans tes travaux, a joué un rôle important pour Beethoven à ce moment-là. Et donc, d'un côté, et l'autre, c'était rare dont on parle aujourd'hui. Donc, deux instruments qui ont appartenu à Beethoven, qui existent encore, qui ont survécu, je crois, donc on connaît, et qui ont la caractéristique d'être d'instruments étrangers. Donc, ils ne font pas partie de l'environnement culturel de Beethoven, d'Iénois, allemand. Mais ce sont des instruments étrangers. Et donc, pourquoi il t'a semblé important de travailler sur ces deux instruments étrangers ? L'un est relié, est lié à l'autre. Donc, ce sont les deux instruments étrangers. Donc, ce n'est pas une coïncidence que ce sont les deux instruments qui ont survécu jusqu'au présent. C'est intéressant d'y réfléchir, parce que les autres instruments, au moins douze, que Beethoven aurait eus, ce sont des pianos viennois, donc pas assez spéciales comme les deux pianos étrangers. Donc, il y a une raison pourquoi ces deux instruments ont survécu. Et pour une longue période, parce que ce n'est pas moi, c'est vraiment comme discipline, on a évolué. Il y avait un temps qu'on, toujours, tout le monde, je veux dire, nous avons tout pensé. Et c'est vrai que Beethoven est un pianiste viennois. C'est tout à fait vrai. Et qu'il faut jouer ses sonates sur des pianos viennois exclusivement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas penser de Beethoven parce qu'il a eu un broad route. Maintenant, il se fait influencé par l'école anglaise. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est différent qu'à Haydn. Haydn, il va à Londres, il va s'adapter. Ce n'est pas le cas avec Beethoven. Le piano vient à lui, le piano anglais. Et ce n'est pas une étude sociale, ce n'est pas une étude culturelle, stylistique, mais ça l'influence quand même. Et je crois qu'après cette période d'augmenter nos connaissances sur Beethoven comme pianiste viennois, nous tous jouons des instruments viennois, des viennois, on a compris ce que ça veut dire un style viennois. Et maintenant, je crois qu'on est prêt pour étudier et comprendre ses influences étrangers, sans le cliché, mais vraiment adapté sur Beethoven. C'est Beethoven qui approprie ses influences étrangers, ses instruments. Il fait quelque chose qui est tout à fait béthovenien. Donc ça, je crois que comme discipline, on est prêt de faire ce pas d'une façon nuancée, qu'on ne pouvait pas, disons, il y a une dizaine d'années. Oui. Et donc, à propos de ce piano rare, donc le premier piano étranger qui arrive à Beethoven, peut-être son premier contact à un piano non viennois. Là aussi, il me semble qu'il y a une différence avec le Broadbooth plus tard. En fait, Beethoven s'intéresse à cet instrument que, tu l'as déjà dit pendant ta présentation, qu'il découvre, pas qu'il le reçoit, mais il le découvre avant chez Haydn. Haydn avait reçu un piano de Erard exactement comme le piano de Beethoven, un véritable cadeau, cette fois. C'est un cadeau fait par Erard pour remercier le grand musicien d'Europe, le Haydn. Et donc, voilà, il découvre ce piano et donc, pour moi, il le commande, comme il nous a expliqué. ça l'intéresse, sa facture, sa technologie, probablement surtout l'unacorde, la pédale de l'unacorde qu'il le dit, on a une lettre dans laquelle il parle de ça. Mais ce n'est pas que l'instrument, non ? L'instrument arrive avec son contexte, arrive son contexte d'origine, au moins en partie. Il s'intéresse aussi d'une manière à d'une autre, on ne sait pas exactement comment, mais il rencontre cette esthétique française, ce piano français, cette musique française qui lui est un peu étrange au début, mais on voit que ça a l'influence parce que la sonate de Weinstein est clairement influencée par cette écriture française et notamment le dernier mouvement, comme dit Jeanne Roudet dans le film, c'est clairement inspiré d'un rondeau pastoral à la Ch'taïbet, à la Louis-Adam. Le piano arrive avec ton bagage d'esthétique musicale et donc je me disais si on pouvait parler un peu de ça peut-être et je me disais que dans un sens, donc mettons, ça se rapproche de ce univers français et ça doit avoir fait un effet un peu étrange. Je me dis que peut-être pour toi, ça doit faire un peu le même chemin dans un sens. En tant que pianiste qui s'est beaucoup investie, qui a travaillé vraiment sur des instruments viennois, allemands très très longtemps et qu'après, c'est intéressé à la musique française et d'ailleurs, dans le temps CD, justement, c'est enregistré aussi de sa musique française. Donc, tu peux nous partager aussi tes impressions sur cette musique française et un sujet qui ici nous est très au cœur parce qu'on a aussi notre projet autour de l'Era du 806 qu'on a fait à l'Era par Christophec-Lar qui est d'ailleurs parmi nous aujourd'hui. Donc, voilà, cette musique française de début du siècle qui est aussi peu connue encore mais aussi intéressante. Oui, qui avait pensé qu'il est nécessaire de parler de cette époque française pour comprendre Beethoven à cette époque-là. Et c'est aussi intéressant que tu, notre collaboration, tu viennes un peu de l'autre côté. mais je devrais commencer par corriger un petit peu ce que tu as dit au début, remercier Haydn avec le cadeau d'un instrument. Ce n'est pas tout à fait clair non plus parce que le contexte, c'est que Haydn était furieux que mademoiselle Erard, donc, comment est-ce qu'on dit, l'édition Erard, avait publié ce fameux arrangement de Steibelt, de la création. Il était furieux. Et dans ce contexte, Erard, il reçoit ce piano d'Erard et Haydn n'était pas impressionné. Il a simplement pensé aux pertes financières de cette édition. Et c'est possible, c'est une hypothèse, on n'a pas d'épreuve, mais c'est possible qu'Erard a senti que quelque chose n'est pas très kosher, n'est pas très juste. Et on a donné ce cadeau de Haydn pour, comment est-ce qu'on dit, apaiser, to appease him a little bit. Oui, oui, oui. Donc, ok, mais... Comme contrepartie, comme contrepartie d'un échangement. Oui, ce que je veux dire, c'est que les frères Erard, c'était tous, c'était des hommes d'affaires. Ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est pour faire agrandir la réputation de la firme. Et c'est tout à fait accepté et moderne, cette idée moderne. Ok, mais c'est vrai, en effet, parce qu'on a une lettre de Beethoven qui parle de l'erreur qui est chez Haydn, que son intérêt était piqué par cet instrument et surtout cette mécanique de l'unacorda. Mais d'abord, il a pensé, ok, peut-être je peux commander un instrument pareil d'Anton Bauter, ce qui était une bonne idée, donc un facteur viennois, ce qui était une bonne idée en long terme parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, il y a quelqu'un qui peut l'aider. C'est comme nous savons dans notre vie aussi, c'est toujours mieux de commander un instrument avec quelqu'un qu'on connaît, un facteur qu'on connaît qui approche, qui peut t'aider. Mais donc, ces contences l'ont bougé, l'ont influencé de faire une commande chez Erard directement et ça, c'était le début d'une aventure. Et c'est aussi vrai comme j'ai indiqué que peut-être l'intérêt de Beethoven a été piqué aussi par quelqu'un comme Stiebilt qu'il avait rencontré en 1800. Il ne voulait pas mais il y avait un duel entre les deux et je crois que en secret, Beethoven a c'est vraiment intéressant ce qu'il fait là avec le tremolo, le tremolo Andy et je vais expérimenter moi-même. Mais donc, c'est très, c'est risqué de faire ces liens. On a épreuve de Stiebilt et Beethoven, mais on a en fait aussi épreuve d'une connexion entre Adam et Beethoven parce qu'il y a une lettre de Ferdinand Ries qui parle du fait que Beethoven veut dédicare, dédicare, dédicare la sonate Kreuzzer à Kreuzzer et Adam pour le remercier à cause du piano. Mais ce n'est pas encore dire que Beethoven, par exemple, connaissait la méthode d'Adam. ça, c'est autre chose. Et là, il faut écouter l'objet. Et là, il faut aussi que moi, je fais confiance en moi-même, de me mettre au même objet que Beethoven avait et de commencer de reconnaître des influences français dans sa musique. Et dans mes interprétations, je suis allé assez loin. C'est-à-dire, par exemple, quand je joue ce tremolo qu'on a vu au début du Waltzstein, j'essaie de le vraiment jouer comme tremolo avec pédale et avec l'effet d'un timeout. C'est une sonorité qui est éloignée. Et ça, c'est quand même une autre vue qu'on ne pourrait pas avoir sur un instrument viennois. Ça, alors, ça devient une question de comment d'une traduction, adaptation. Et dans mon projet, j'ai vraiment essayé de démontrer un côté français dans les expérimentaires de Beethoven vis-à-vis l'instrument français. Oui, c'est ça. Et donc, le fait de encore ce qui est cette musique française, l'expérience d'apprendre ce style français. En fait, je pense que tu as commencé, tu as travaillé plusieurs pièces de Steibelt, la sonate, les caprichos aussi, la sonate de Lui Adam. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lui Adam était un des premiers professeurs au Conservatoire de Paris en 1797 qui rentre au Conservatoire de Paris. Donc, c'était une des figures les plus importantes et la principale figure du piano français, de la musique française au Conservatoire de Paris à cette époque à peu près. voilà. Tu as fait une démarche pour comprendre vraiment ce que c'est cette musique et pour la jouer. en fait. Et donc, qu'est-ce que t'as dû changer peut-être? Quel chemin t'as dû faire pour être capable ou te sentir capable ou content de jouer cette musique sur le RR? C'était moi, ce n'était pas moi seul. On a par exemple fait ce concours, ce concours entre guillemets, où on a joué des pièces, des sonates gagnants des premiers prix à l'époque. Donc, on voit d'ailleurs un petit extrait dans le documentaire. on voit une tonne d'interprétation de la sonate d'Adam. Mais on avait aussi la sonate de Ferdinand Hérold, élève d'Adam, Hélène de Montgeroux et qui d'autre? C'était... Schimmermann. Schimmermann, oui, c'est ça. Mais ce qui m'a étonné en particulier, c'était cet art de jouer le trémolo et ce sens de construire des sonorités. Toujours écouter et ce qui est vraiment fascinant sur cet art de trémolo, comme tu sais, dans la partition de Louis Adam, il écrit ça avec chaque note parce que pour moi, trémolo, auparavant, j'aurais dit « Ok, il faut simuler un petit peu. » Mais c'était vraiment quelque chose de très sérieux pour les Français, je crois. Et ça vaut la peine de pratiquer. Ça prend du temps, mais c'est magique si on peut le faire vraiment correctement. Et d'autres choses, c'est aussi une autre façon de penser des pédales, comment combiner les pédales. Et là, on a pris l'exemple de Steibelt, bien entendu. Steibelt est le seul que je sais qui parle de jouer deux pédales avec un pied, par exemple. Donc, quand même, c'est une autre façon de parler de l'interprétation qu'on voit dans la méthode viennoise. il y a ces belles images de Steibelt demandant à quelqu'un de fermer les yeux pour qu'on y joue le trémolo qui est très inspirant. Voilà, quand il est trémolo comme un effet céleste, pas tout à fait humain, mais magique, mystérieux, comme on arrive à sortir de ce piano avec une mécanique aussi précise, aussi avec les coupes frappées, une sansité. Mais c'est ça le paradoxe du pianisme français, je crois. Maintenant, Steibelt en particulier, c'est cette combinaison de faire des... ce que les Allemands dirait ce sont des... they're just effects. Ce sont que des faits. Mais il y a une... il y a une... there's a... quand est-ce qu'on dit effet et quand est-ce qu'on dit magique. C'est ça le paradoxe. Et c'est vraiment frappant en effet que Steibelt, l'histoire que tu racontes, c'est Cholieu qui raconte qu'il a été invité par Steibelt pour écouter cette sonate opus 64, la Daggio, qui est vraiment un mouvement avec beaucoup d'effet de pédale et Steibelt l'a demandé de fermer ses yeux. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas voir, pour qu'il ne puisse pas reconnaître comment il fait. C'est un peu comme un magicien en fait qui ne veut pas démontrer ce truc, c'est sa magie. Oui. Oui, oui, oui. Et en revenant à la Valsteine et à ton travail et à ton CD notamment, en fait, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément d'un documentaire, mais tu as enregistré plusieurs versions finalement de la Valsteine. Ça, c'est un autre aspect qui me semble particulièrement intéressant dans cette recherche. En fait, je pense que tu as enregistré au moins un ou deux ou peut-être trois même, non? Il y a trois, on peut l'écouter en plusieurs versions. Une version, c'est la Valsteine, telle qu'on la connaît, avec deux mouvements plus une introduction et une introduction en italien d'ailleurs et après, il y a une version que tu appelles la version Adam et après, il y a peut-être encore une troisième version. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Est-ce que ça, dans le film, il n'y est pas? Donc, ça, c'est intéressant. C'est ça, c'est ça que j'ai fait la semaine passée. C'est une conférence, c'est une autre conférence qu'on a filmée. Mais, en fait, le processus de décision est intéressant. On se limite quand on parle, quand on raconte l'histoire de la musique, on se limite sur les oeuvres musicales. Et ce que je me suis demandé, il y a cette fameuse histoire de Beethoven qui a joué la sonate Wallstein pour ses amis. Et il y avait un de ses amis qui a dit que la sonate est trop longue. Et puis, Ries raconte que Beethoven était fâché, mais après, après qu'il pense un petit peu, il a reconnu que c'est la vérité et puis il a échangé l'endanté favori avec l'introduction qu'on connaît maintenant. Et puis aussi, il y a épreuve qu'il y avait un minuet, Eskelzo dans les esquisses qui doivent être, c'était l'intention de Beethoven que ce minuet fait partie de la sonate. Il y a d'autres choses, mais on connaît ces épreuves. OK, mais la perspective maintenant est d'avoir une autre perspective de l'instrument. Et l'hypothèse ici, et c'est plus qu'une hypothèse si on fait une chronologie, c'est très probable que Beethoven a joué cette sonate pour ses amis après que son erreur était révisée. C'est-à-dire, tous ces liens entre l'acoustique, les effets que son piano au début pouvait faire, ne sont plus là. et bien entendu, il ne peut pas convaincre ses amis des couleurs et des sonorités dans l'endanté favori qui sont merveilleux. Tout ça est perdu. OK, s'il n'a pas joué la sonate Wallstein sur son propre iraire révisée, il l'aurait dû sur un piano voyoulois à la maison de... On ne sait pas où l'événement s'est passé, mais ce n'est certainement pas l'erreur originale. Et ça, c'est quand même une question intéressante. Et la question se pose si on fait un pas d'accepter l'importance de cet instrument pour la création de Wallstein, on ne peut pas s'arrêter là. L'idée d'interpréter sa sonate sur un piano, c'est vraiment très fort et il faut y rendre compte. Donc, mon hypothèse c'est qu'il a fait ces changements pour sauver une idée de son continu entre le premier mouvement et le dernier mouvement et cette affaire de overtones, les harmoniques dont je parle dans le film, c'est cette idée de continuer le son de do majeur sans trop de changements avec l'endanté F major quelque chose complètement différent et ça a aussi à faire avec les instruments viennois ne sont plus capables de créer des sons du bas en haut comme le fait comme tous les effets de tremolo c'est toujours de la basse en haut c'est pour ça qu'il écrit ce sol avec pour qu'on puisse comprendre que ce comment est-ce que on dit ce triad le triad ce triad est là en haut donc ce sont des décisions brillantes pour comme j'interprète pour sauver sa composition et c'est possible qu'il s'il aurait s'il aurait s'il aurait encore s'il aurait eu encore son erreur originale à ce moment où il se décide de publier la sonate en Vienne qu'il ne serait pas douté et qu'on aurait une autre version mais l'autre aspect ici c'est qu'il est important de comprendre cette décision dans le contexte d'une production ce que je veux dire c'est par exemple comme moi quand on quand on fait un disque on fait toutes sortes de décisions aussi et c'est la même chose pour Beethoven il a un deadline il y a des gravures qui doivent être faites il y a besoin d'un manuscrit et il se décide ce jour-là donc c'est un peu provoquant mais je veux au moins partager la possibilité qu'on aurait une toute autre version du Waldstein si l'erreur de Beethoven ne serait pas revisé c'est ça un petit peu c'est ça ce que je trouve très intéressant c'est vraiment cette idée d'intégrer dans 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 une interprétation actuelle moderne contemporaine d'une sonate non seulement la version disons définitive d'une pièce mais aussi comme on dit à rendre compte du processus créatif et par exemple dans CD avant la 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 Lavalstein par exemple et même au début du documentaire il commence presque avec des exercices que Beethoven écrit des esquisses qui sont parmi les esquisses de Beethoven dans ses cahiers d'esquisses donc des exercices de gamme qui sont probablement une des premières choses que Beethoven écrit quand il reçoit le RAR donc on est vraiment dans l'atelier de Beethoven dans le laboratoire de Beethoven et donc tu commences par ça et puis cette sonate qui est vraiment le centre du projet présenté en plusieurs versions donc ça c'est vraiment cette idée de montrer un processus créatif où comme tu dis les choix ne sont pas définitifs comme on dit peuvent encore changer et donc cette possibilité me semble artistiquement aujourd'hui un élément très intéressant et très fort mais plus que ça ce qui est important aussi c'est l'idée de montrer le processus de création dans notre interprétation par exemple au début du Waltz je parle de l'aspect d'adapter et cette adaptation c'est quelque chose que je reconnais et que je peux je peux faire des choses intéressantes dans mon interprétation avec la pièce par exemple je parle de ça et puis de ça donc on peut simuler de l'innocence un petit peu on peut reconstruire ce processus de la création de Beethoven qui a certainement qui a certainement utilisé ces aspects pour créer une composition qui est très dynamique et très intéressante et c'est possible pour nous de remettre cet aspect de création dans notre interprétation mais ça c'est un choix ça c'est un choix parce qu'on peut aussi bien jouer la sonate Wallstein sur un piano avinoir et faire d'autres décisions décisions par exemple ça c'est c'est vraiment et c'est pour ça que je voulais en effet introduire ces gammes ces exercices parce que je crois que ce ne sont ce ne sont pas que d'exercices c'est vraiment lié au piano français qu'il essaie de comprendre et pas seulement pianistiquement pour Petro on n'a pas besoin de pratiquer une gamme de dos majeurs mais c'est pour comprendre les différences entre comment ça marche sur un piano qu'il connaît et ce nouvel instrument donc ces gammes ce sont une porte pour comprendre une toute autre esthétique qui vient avec ce nouveau piano ce nouvel piano ce nouveau piano oui et d'ailleurs en fait je vois je suis le fil des commentaires sur la fin du dialogue oui il y avait une question sur ça en fait donc oui effectivement les exercices sont de Beethoven on parle dans les esquisses de Beethoven et comme il commence à y avoir des questions et je vous invite à les écrire à poser là on passe donc vraiment la partie finale de cette table ronde donc on vous invite à donner vos impressions à faire vos commentaires vos questions vos remarques on n'hésite pas à les écrire et donc il y a une question de Xavier Flamand sur les révisions en fait il est en fait sur la sonorité de l'instrument est-ce que c'est réalisé par erreur ou un facteur viennois non non un facteur viennois on ne connaît pas c'est quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas nommé donc quelqu'un a fait ses révisions et on n'a que les épreuves qui sont dans le piano et aussi maintenant on a aussi une lettre d'Andréa Streicher qui a dit donc au début janvier le 5 janvier 2002 qu'est-ce que je dis 1805 il a dit que Beethoven a déjà changé son piano deux fois sans amélioration donc ça c'est une date indiquant que la révision aurait dû se passer avant donc très tôt en fait très tôt c'est un peu plus qu'une année et Streicher dit même que c'est pas possible d'améliorer parce que le piano ne supporte pas d'autres mécaniques en fait c'est vraiment très insightful il réalise qu'un piano français a sa propre esthétique sa propre construction de mécanique qui marche parce que si on fait ces révisions on a fait ces révisions on a fait un modèle qui copie les révisions en fait tout d'abord c'était notre idée et l'idée de Chris de faire deux mécaniques une originale l'autre comme révisée pour le même piano mais assez tôt Chris a décidé que ça n'avait pas de sens ça n'avait pas de sens artistique musical je suis pas sûr peut-être dans le futur on devrait faire vivre cette idée mais dans le modèle qu'on a et c'est un modèle qui fonctionne avec des cordes donc on a quand même un bon sens c'est vrai que ça influence l'acoustique énormément c'est c'est plus si si le son n'est plus libre c'est un peu donc on a le toucher viennois mais ça ne marche pas ça ne marche pas vraiment le piano était foutu il y a d'ailleurs un petit extrait dans le film on voit Tom essayer ce piano et à fond qu'évidemment c'est pas juste mais on a un petit aperçu de comment ça sonne mais c'était vraiment une aventure technique parce que on change quelque chose je parle du point d'équilibre on change ça pour pour que ça soit plus plus petit ici je connais pas le thème en France et et ça a ouvert toute une boîte de Pandora donc d'autres difficultés d'autres complexités qui doivent être résolues et en fait il y a deux façons d'y voir on peut faire comme ça c'est une catastrophe mais à l'autre côté c'est assez impressionnant que le facteur qui a fait ces révisions a vraiment resté jusqu'au bout jusqu'au bout il a fait beaucoup de beaucoup d'étapes de révision pour que ça marche ils ont vraiment essayé oui 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 mais et peut-être Bétrov n'était naïf peut-être peut-être il a vraiment pensé que c'était une bonne direction et je crois pour ça que ça ça lui a pris encore quelques années jusqu'à 1810 pour enfin avouer que ok c'est foutu c'est perdu je n'ai plus d'espoir mais c'est aussi c'est aussi vrai que à cette époque-là donc quelques années plus tard les facteurs viennois et particulièrement les Streichers ont commencé à changer ce piano en fait prenant le modèle de l'erreur de Beethoven c'est une hypothèse mais Michael Letchim et d'autres organologues qui ont écrit sur ce sujet il y a d'autres questions donc qui arrivent et voilà n'hésitez pas à les écrire après si quelqu'un veut intervenir on peut le dire et on va faire parler donc une question de Anita qui dit voilà sur cette idée que Haydn était fourrieux à cause de l'édition de Stébel de la création de l'arrangement de la création pour piano et comment on le sait et est-ce qu'il y a des lettres ou des documents oui je l'ai dans mon livre mais c'est connu en fait c'est dans c'est dans Grissinger c'est dans les notices de Grissinger les lettres de Grissinger à Hertel qui 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 mention donc il a dit Haydn est fourrieux avec cette édition de Stébel c'était vraiment une édition pirate et Haydn a senti que parce qu'il avait il avait acheté beaucoup de copies d'Artaria de sa création il a il a craint que pour lui ça serait une catastrophe financière qu'il n'aurait plus capable de vendre ses propres copies Haydn était aussi un homme d'affaires il a toujours pensé très financièrement donc je suis je suis sûr qu'il n'aurait qu'il ne serait pas impressionné avec ce cadeau de piano après quelques mois quand même il a écrit une lettre pour remercier Erard quand peut-être l'émotion au début c'était un peu plus calme et puis Haydn est toujours comme je dis il était toujours un homme comment est-ce qu'on dit positif positif à la fin pourtant moi je travaille sur la question de l'arrangement et pourtant l'édition de Stabell n'est pas mal je pense qu'elle n'est pas mal du tout bon ça c'est pour un autre pour un autre fois peut-être alors une question d'Hervé est-ce que le glissando d'Octave voilà une question sur le glissando d'Octave qui intéresse toujours bien les pianistes est-ce que le glissando d'Octave est réellement difficile à réaliser sur les rares car sans glissando le tempo précis est difficile à atteindre sur le documental les octaves sont très convaincants sur le basse terre pardon oui oui c'est ça est-ce que tu l'as déjà essayé sur les rares Lucas de faire le glissando j'avoue que je n'ai pas trop essayé parce que j'ai peur de l'abîmer moi aussi moi aussi en fait c'est en fait ce peur là mais plus que ça c'est vraiment très difficile de le faire très très difficile sinon impossible et je ne peux pas croire que quelqu'un qui s'est habitué à un clavier viennois comme ça qui est très flexible pourrait le faire nous pour peut-être les pianistes modernes qui se sont habitués au piano moderne c'est une autre chose mais pour Beethoven je crois que ça serait très très difficile d'ailleurs il y a cette anecdote c'était la fille de Moritz von Lichnowski qui a raconté que chaque fois que Beethoven était demandé de jouer quelque chose pour plaisanterie il a joué de glissando sur les instruments donc j'imagine que Beethoven aurait essayé de faire ce glissando et que cette idée donc je parle de la paradoxe de verticalité et horizontalité en fait ça c'est la culmination de cette question de faire ça avec l'illusion de faire ça par exemple quand on voit la sonate d'Adam c'est clair qu'il pense toujours une touche va comme ça chaque touche est individuelle il n'écrit pas des gestures qui font ça des gestes qui font ça c'est toujours des gestes plus long qui peuvent se faire avec des petites 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 pressions individuelles individuelles c'est difficile à expliquer mais peut-être les pianistes vont comprendre en fait je le montre dans le film oui c'est pas la même chose que faire c'est une autre façon de déclamer d'ailleurs oui même la comparaison avec la sonate d'Adam est intéressante parce que ces octaves qui paraissent au début de la sonate d'Adam déjà c'est une difficulté comme ça ça arrive tout de suite et c'est très difficile moi je m'appelle jouer cette sonate d'Adam dans cette sorte de concours qu'on avait organisé et donc à froid on arrive on joue ces octaves on dort donc il n'y a pas de touche noire mais même peut-être c'est d'autant plus difficile et c'est très difficile mais c'est dans un contexte très fort de forté et c'est pour Beethoven ce qui est très frappant dans ces octaves à la fin de la sonate c'est que justement ça arrive dans un contexte de piano ultra doux de pianissimo donc on a le temps de pratiquer pendant toute la sonate et c'est vrai que ce que je dis c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai joué cette sonate en public on a la confiance à la fin de le faire la sonate d'Adam au contraire c'est vraiment comme tu dis c'est le contexte de compétition c'est vraiment montrer je suis capable au début c'est comme un gymnaste qui fait l'exercice le plus difficile au début c'est vraiment ce contexte parce que je sais c'est très difficile on peut le faire ou pas c'est la catastrophe ou c'est la réussite complète et apparemment Karl Benner aurait eu la confiance pour faire ça parce que c'était Karl Benner qui a joué cette pièce pour la première fois et a gagné la compétition c'est ça ça c'est vraiment une sonate que Louis-Adam qui était prof au concerto a écrit comme sonate de concours pour son élève Karl Benner qui était jeune pianiste fabuleux flamboyant pour lui faire gagner un prix de concours donc c'est vraiment une sonate de concours difficile pour montrer qu'on sait jouer toute les difficultés au piano et la personne de Karl Benner est importante ici parce que Karl Benner après son diplôme après qu'il a fini ses études au conservatoire il est allé à Vienne pour étudier avec Haydn et Albrecht et puis il a rencontré Beethoven et c'est possible que c'est ça le lien entre Beethoven et Adam l'élève d'Adam qui a parlé de son professeur et on peut commencer d'imaginer beaucoup de choses maintenant il faut être prudent aussi on ne sait pas on n'a pas des preuves une autre question de Christopher Clark quel est le modèle pour le marteau du facsimile Manet c'est oui c'est ok merci Christopher vous êtes spécialiste bien sûr le modèle c'est l'instrument qu'on a à Bruxelles de 1805 et d'autres instruments qu'on a étudié mais je ne connais pas la réponse exacte je devrais demander Chris mais on a commencé par faire des dessins et d'observation de l'instrument qu'il y a à Bruxelles je ne sais pas vous m'entendez oui bien sûr alors je n'ai pas eu le privilège de voir le facsimile Manet jusqu'à présent donc je l'ai vu pour la première fois dans le petit film et il me semblait que les marteaux en fait sont beaucoup plus grands dans le dans le facsimile que j'ai vu parmi tous les autres pianos et rares de cette époque je ne sais pas si je peux montrer non est-ce que je peux je ne sais pas si non est-ce que vous pouvez voir les marteaux ici non tu essaies partager l'écran oui j'ai voulu mais je ne sais pas si ça le fait non mais tant pis pas encore non mais bon c'est la première fois que j'essaye ceci et apparemment ça ne veut pas donc oui les marteaux me semble donc j'ai pris quelques captures d'écran et ensuite en sachant les dimensions que je suppose les mêmes avec le 1802 que comme vous savez j'ai copié j'ai constaté en fait que les marteaux dans le facsimile man sont considérablement plus grands donc le grand fa en bas la note la note la note la note le marteau a un diamètre en 1802 de 14,3 mm et j'ai mesuré 19,4 dans la copie man et en fait puisque le le poids du marteau est au carré du diamètre ça fait que c'est presque le double c'est 1,8 85 fois celui de 1802 et pareil dans les aigus j'ai 8,9 millimètres pour le diamètre du marteau de 1802 et mana c'est 12,3 donc ça fait quasiment le double de la taille donc évidemment ça doit avoir une influence considérable sur le toucher mais aussi sur la sonorité de l'instrument je trouve la sonorité très belle mais pour moi c'est pas comme comme Erra c'est comme peut-être Broadwood et il me semble aussi que évidemment puisque les marteaux sont je pense plus plus grands que les cordes doivent être plus importantes aussi en diamètre par rapport à ce qui faisait Erra donc ça change en fait pas mal de choses et je crois que c'est une question assez fondamentale quand même pour la facture non je suis tout à fait d'accord mais je suis pas la personne à répondre à votre question ici c'est trop technique et je l'apprécie énormément et on va se discuter là-dessus oui parce que vraiment il faut qu'il soit là pour répondre oui bien sûr oui non mais j'ai vu qu'en fait vous avez participé dans la construction oui j'ai assisté j'ai assisté j'étais assistant mais j'étais pas là pour la décision comment quoi exactement il a copié mais non c'est pas une conversation que je peux avoir pour l'instant il faut que Christo soit là mais oui merci beaucoup et une autre question d'iPad qui demande si les pianos de Beethoven sont un erreur pour vous de ce qu'on a un graf effectivement le piano qui a la Beethoven s'il y a des informations sur le fait que Beethoven n'est joué sur ce qu'on a de graf oui donc ok Beethoven a fini d'écrire pour le piano seul après le Broadwood c'est à dire donc la raison qu'il avait pour laquelle il avait le graf c'était parce que le Broadwood était en réparation chez le graf ça c'était important et à ce temps-là il avait déjà écrit ces dernières sonates et le 126 le bagatelle le graf était là pour par exemple l'arrangement du Grand Fug pour 4 mai mais on a épreuve que Beethoven l'utilisait parce que Schindel par exemple décrit une souffleur une boîte de souffleur qui était au-dessus du graf comme la machine sur le Broadwood donc Beethoven l'a certainement utilisé mais plus pour écrire de la musique pour piano qu'on connaît pour proposer très bien donc Anita can call the French effect on peut appeler le tremolo en effet français il semblerait que Steibelt a commencé à l'utiliser sur des instruments anglais déjà dans son à Londres oui c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne remarque disons que ok non mais quand même il y a une façon d'écrire cet art de tremolando qui est très spécifique et très détaillé qu'on retrouve dans Adam surtout Adam donc on peut avoir cette discussion bien sûr l'école française est-ce que c'est vraiment une école française ou est-ce que c'est une école anglaise mais moi je crois qu'il est assez relevant ou comme on pense de la facture française comme idiomatique pourquoi pas parler d'une école française piastiquement et c'est aussi vrai que si on regarde l'écriture de Beethoven avant il y a déjà des passages où on pourrait parler de tremolo par exemple dans la sonate tempête mais jamais jusqu'au jusqu'au jusqu'à la Wolstein sonata jamais dans les deux mains comme un effet pour les deux mains comme vraiment une sonorité comme un effet global ça c'est quelque chose de nouveau comme les les fameux adagio dans l'école française est-ce que tu connais des exemples anglais ou est-ce qu'on pourrait demander en fait moi les tremolos c'est une technique on le trouve depuis très longtemps surtout pour tout ce qui est arrangement d'orchestre on trouve même écrit tremolando tremolo comme écrit c'est répétition rapide alternée d'un informant en accord ou d'octave et après comme effet tel qu'on pense l'art comme tremolo à la steibelt c'est vraiment quelque chose que probablement steibelt ou en vente ou de toute manière développe profondément moi un des premiers exemples auxquels je pense pour steibelt c'est ce mélange opus 10 qu'il écrit à Paris en 1794 donc bien le sidé un pot pourri et ce sont d'ailleurs les premières pièces dans lesquelles il propose l'utilisation de la pédale et ce sont d'ailleurs les premiers exemples d'utiliser des notations de pédales qu'on a dans l'histoire et notamment pour plusieurs choses pour plusieurs effets différents dont aussi des effets de tremolo plusieurs fois dans la pièce et c'est clairement pensé pour un piano français parce qu'il y a les trois pédales des pianos carrés français donc la pédale de lutte la pédale fortex et la pédale qui fait le diminuendo ou la jalousie l'un accordat ou bien le modérateur mais de toute manière c'est très clairement français il y a quelqu'un qui parle de l'opus 26 et c'est vrai mais ça je crois c'est différent parce que je crois que ce sont des tremolos qui ont un effet militaire plutôt et c'est possible que c'est un effet que Beethoven aurait entendu de Steibelt c'est très possible mais je crois que c'est un effet qui n'est qui n'est pas qui n'est pas encapsulé ce que j'appelle l'art du tremolo c'est un militaire mais c'est vrai c'est un autre exemple mais c'est un exemple très local et d'ailleurs la seule vraie description que je connais c'est la première en tout cas de la technique du tremolo c'est dans la méthode de lui Adam qu'il décrit comment il faut faire quel effet à avoir donc il définit clairement comme une technique française ce qui est très ce qui je l'idée d'Adam de jouer le tremolo à la fin c'est qu'on le joue avec l'oreille et cet aspect acoustique est très important et c'est une chose que ok ma comparaison pour l'instant c'est vraiment viennois et français et j'ai éliminé le piano anglais mais tu as raison c'est c'est possible que le tremolo ok c'est un effet anglais français mais les français ont développé beaucoup plus de possibilités de créer un mix de son avec les quatre pédales et la la combinaison la plus favori pour Adam pour jouer le tremolo c'est d'utiliser les deux pédales du milieu ensemble donc étouffoir et céleste c'est vraiment un effet céleste quelque chose qui comme je montre dans le film on on regarde en eau c'est un saut qui est construit du bar à l'eau et on fait comme ça et c'est un effet qu'on ne peut pas construire sur un piano et j'ose dire pas non plus sur un piano anglais mais ça c'est un instinct et Benjamin me fait noter et après je donne la parole à Bouticelli qu'effectivement oui Mitch Mayer on parle dans sa méthode et c'est référence à et c'est avant lui Adam parce que la méthode de Mitch Mayer je pense c'est de 1797 et effectivement Mitch Mayer c'est un bon exemple c'est quelqu'un qui était profondément influencé par l'école française par Steybel l'école française et je pense pour le type de piano il le dit d'ailleurs ce sont des pianos carrés surtout il parle vraiment de la jalousie dans la boîte donc là c'est vraiment ça c'est vraiment le piano français donc c'est un exemple le côté français même s'il est même s'il est allemand mais un peu comment je t'appelle il est français by proxy il a vécu en France et c'est en fait Mitch Mayer a été un peu ridiculisé en 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 c'est oui pour sa proximité avec la France c'est ça oui et sa proximité avec Stagbelts et sa proximité avec Stagbelts donc Andrea si vous voulez poser votre question allez-y bon entier bonjour Tom hey Andrea how are you ça me fait bizarre de vous parler en français mais j'ai pas parlé une question lorsque j'ai fait mes recherches initiales sur Beethoven et le style français je n'avais pas accès à un instrument réel Christopher Clark m'a dit que le son du piano est rare n'était pas plus puissant ou fort que celui d'un clavecin donc c'est curieux je trouve quand on considère que la première pièce qu'il a composée dans le style français entre guillemets était la sonate bolstein on sait que Beethoven a changé l'action de ce piano assez rapidement mais on sait que la perception qu'on a de l'action va dépendre de l'acoustique et de la révélébration de la salle et de l'instrument donc peut-être que le son du piano ne correspondait pas à sa conception de la musique française dans son esprit j'ai pas tout à fait compris encore ok c'est quoi la question maintenant je ne sais pas si je peux continuer en français oui 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 merci so you know assuming that the piano was that the piano was not actually much louder than a harpsichord I found it strange but at the same time I also found that there was a lot of evidence within Beethoven's music of you know an emulation and a fascination appropriation of the French style so I'm just wondering about that seems to be a little bit of a paradox between the actual even though I've never been fortunate enough to try a model of an myself but it was strange that with the sound being not so much louder than a harpsichord that Beethoven would have been able to conceptualize a piece like the Waldstein so my question but I'm just I'm just confused about not much louder than a harpsichord so so in terms of the volume I this I can't speak to this myself I I asked Christopher Mr. Clark a question about this and he responded in an email that actually the sound was not so much louder than possibly a red herring but at the same time I found that there's a lot of evidence that Beethoven wanted to emulate the French style and had a huge fascination for I think we've got to be careful with the idea of emulation of a French style I mean that's something that we don't know we can only let the instrument speak and what I have been working with is with a copy of the instrument and I do think I mean I think what you're alluding to I think what I understand is that it's a bit of a paradox that you're pointing to is that especially the piece of Walsh Stein and I alluded to it too it's this desire to create these big contrast from pianissimo to fortissimo I mean it's all there right and it's something what you're losing in the era is this explosiveness that you have in Viennese pianos and that I mean the explosiveness allows you to think of volume as something that is very relative I mean it's always relative to something else right I mean you have a fortando it works because it's relative to the decay it's relative to what comes and the decay is not present in the era and that explosiveness is not present in the era it's more about these types of layers of sound and it is true that in that sense and that there are four of you that the wallstein is not working within the rules or the limits of what the era would have to offer say compared to when we listen or play the Stiebel sonata or that Adan sonata but nonetheless that's what I explained at the beginning is if you start looking for it I don't know where it's a matter of if you know if once you start looking you'll find it but there are there are many signs in Beethoven's writing that paint a strong picture of a very sensitive musician who is responding to this piece of technology in a way that makes an awful lot of sense there are things that he could not have done the same way as he composed that piece on a Walter piano I mean that seems to me crystal clear we can we can we can I mean that's yeah that's yeah please so I'm just also wondering about I mean we know that Beethoven tried to change the action very very quickly so going back to well very very sorry sorry very quickly he wrote the full in three months October November December and it was done I mean that's already quite a big achievement I mean the hypothesis that I'm putting forward is that he finished his wall time and the repairs that I talked about would have been done in time for him to write opus 54 which would have been in March February March April further along that year in 1804 then we're looking at revisions that would have been done by the beginning of 1805 so it is very important I mean three months in a person's in a musician's life especially if you manage to write a full wall stand sonata is a lot of time and the other thing that I can say is that you're familiar with the piece towards the end you have you know this is a great example of the kind of narrative that I'm proposing at the end of the wall time you have these appogiaturas I think so yeah it's I mean what's very clear in the wall stand sonata is that everything is happening within certain chords you have an octave and he doesn't go above that in his hand positions which is totally different that's totally different but I think I know I don't think I'm going to make that point in public right now but it's a point to because it's hard to make it in a zoom demonstration but there are there's a little there's evidence in the wall stonata writing that things are already starting to sort of be misaligned in his piano that no longer that not everything is finally regulated anymore things are changing and but to go back to the initial point three months is a long time and there's more to the story of saying okay Beethoven had his piano had to be revised no there is a whole process and a whole sequence of decisions that happened within that first year first year and a half of piano so yeah so I'm definitely I see that he finished the wall shine actually quite a bit of time before we have the evidence of the first attempt to change the action my other again I haven't played a model of the era but I was also wondering the point that I wanted to make was that our perception of the action actually depends on the reverberation of the piano or the acoustic of the room so going back to the volume question perhaps Beethoven's wish to change the action could again be a reaction of feeling that the action is somehow too heavy because he can't get the volume that he wanted out of the piano so again I'm sort of trying to tie it back to my hypothesis that it had something to do with the sheer volume that was or wasn't there in the piano I think if he wanted to have more volume therefore he's trying to push harder it would have even reinforced the thing that I'm talking about of having to go so deep to play every note it would have made your musical thinking playing even more uncomfortable it would have been even more out of character with Beethoven as a Viennese composer because you can't do these gesture things anymore so I mean it is an interesting observation but it's a little bit of a if you can of worms because then we have to start talking about Beethoven's deafness as well and that's really I mean that's like an elephant in the room here and I'm not prepared to go there because I think that at this point in his life he did start talking about the first signs of deafness but we shouldn't exaggerate that I think we can still and this I find the evidence in the music I can only say that much is that this is writing from somebody who is still keenly listening and keenly hearing even whether he's hearing as well as that's not a question that's something that actually I've thought about a lot too is how it is that when we recorded these pieces we were all very happy with the mix we had on the very quickly it seemed like understood perfectly well how to make all of these sounds using the damper pedal and it works beautifully with Beethoven it requires a bit of work and I do believe that we're compensating a bit for a different perception that Beethoven may have had as a you know with the first signs of a deaf person but that's I mean that if we go there it becomes speculative very 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 quickly and I would I prefer to keep the discussion within the comparison with his French colleagues I mean I'm contradicting myself here I realize that but it's I mean it's it's definitely it's definitely something that I've thought about too and that I felt especially in the Appassionata and here there's another story I should tell when we record it as I always do I like to record instruments that are freshly lettered because I don't know I mean it's just makes it makes it more fun more fun to record and to focus on what you do and for Walsh time this was the perfect decision but for Appassionata it was a disastrous decision because I think that Beethoven would have indeed the letter would have aged by the time he wrote the Appassionata and he would have been looking for that bite of the sound that he couldn't get in the French piano but which he wants to have in the Appassionata and the important point that I would make here is that it's I mean we think about historical instruments in terms of this is what you play or that's the type of instrument that you play but what we don't think of I'm talking about the HIP movement now in general we don't think about the process of aging and that's the story that I want to tell here with the three sonatas that we see three particular moments through that short lifespan of this piano already and it's important to bear them in mind you know that the piano can be it's different when it's two years old to when it's just brand new yeah anyway thanks good to see you La production de son est très différente, mais ce n'est pas une question de puissance, c'est une question de qualité de son. C'est une question qui a moins d'attaque, mais qui dure tout l'entente. Donc, elle va dans ce sens de continuité de son, d'un son continu, dont le trémolo et ce dont on parle dans la musique française, de s'enfiler, par exemple, de filer les sons, de créer des lignes sonores qui ne s'arrêtent jamais ou presque, donc avec un modèle vocal très évident. C'est une question de puissance pure. Ce n'est pas vraiment la puissance qui est importante. Après, vous me corrigez si je n'apporte pas correctement ce que vous avez dit. Et après, Tom a aussi souligné l'importance du fait que cet instrument vieillit, le fait que l'instrument évolue. Parce qu'en fait, il a cité une anecdote comme quoi, juste avant l'enregistrement du CD, il avait demandé à Chris Mann de refaire les pots de l'instrument, de changer les pots des marteaux. Et les pots externes des marteaux. Et cela a changé énormément l'instrument, clairement. Parce que, clairement, quand on change les pots, les pots qui étaient déjà un peu usés depuis 3-4 ans. Et donc, sachant que l'instrument était une nouvelle pot convenait très bien à Laval Stein, mais dès qu'il arrivait à enregistrer la part sonate, donc la dernière sonate, une sonate qui, on a compris, était écrite à un moment où le piano était un stade très avancé. Et donc, pas en bon état, de toute manière. Ce piano ne convenait plus. En fait, cette nouvelle pot ne convenait plus à l'image sonore et bien au sens musical que la sonate proposait. Et du coup, cette idée d'un son qui vieillit, donc un état qui avance, qui change, qui se développe au fil du temps, ça, c'est un concept important dans la conception même des sonates. Non seulement un instrument, mais même son état. Son état dans le temps. Son état réel dans la conception sonate. Voilà. Et j'ai arrêté, je pense, une question de Christopher qui disait donc justement qu'effectivement, il y a les pianos à queue, les pianos en forme de classe 1, comme on disait à cette époque, et ce sont des pianos lourds qui ne répètent pas bien, ce sont les mots de Pierre Hérard et que les pianos carrés sont beaucoup plus, la double pilote sont beaucoup plus efficaces pour ça. Ça, je confirme absolument. Les pianos carrés avec cette mécanique double pilote qui est tout sauf qu'une mécanique primitive, on dit au contraire, une mécanique très sensible dans ce sens, qui permettent effectivement de répéter des effets de répétition des notes, des touches beaucoup plus efficaces que sur un piano à queue, avec une mécanique, et qui n'est pas la même mécanique d'ailleurs que le piano carré de la même époque. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que même Steinbeck écrit par exemple ces pièces que j'ai citées, le mélange Opus Bihis et le sixième Popori, il écrit plein de notes répétées vraiment. Et ça, c'est pensé vraiment pour des informations carrées. Je suis d'accord que le piano carré a une répétition des touches qui est beaucoup plus efficace. Oui. Merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser? Visiblement, non. Donc, voilà, je pense peut-être que oui, non, oui, Émile, Émile. Bon, je m'introduis un petit peu subrepticement dans cette conversation autour de Beethoven avec un certain argument que vous allez comprendre à la fin. C'est que, en fait, je me pose depuis un certain temps, depuis que j'entends des conférences et des colloques sur le piano forté, pourquoi on ne parle jamais du tempérament. Alors, je pense que ça, c'est un moteur de la rhétorique. Tom vient de nous dire tout à l'heure que le fil tendu entre Haydn et Beethoven n'était pas rompu quant à cette rhétorique. Et donc, on a des sources tout à fait intéressantes au 19e siècle. Entre autres, Oumel qui dit, je cite de tête, mais ce n'est pas exactement précisément ça, il dit, oui, pour les amateurs, le tempérament égal est très bien, mais pour les oreilles sensibles et raffinées, il vaut mieux un tempérament légèrement inégal. C'est donc une citation à peu de choses près. Et puis, il y a d'autres preuves de tempéraments inégaux au 19e, y compris des tempéraments assez salés, puisque ce sont des tempéraments avec une tierce pure sur Domi, qui sont hérités de Kernberger. Et j'ai trouvé récemment, grâce à un étudiant, un prélude, je ne sais pas si je vais arriver à le mettre sur l'écran, mais on va essayer. Voilà. Et donc, voilà. Partager l'écran. Est-ce que vous l'avez ? Oui, on le voit. Oui, oui. Donc, je vous laisse penser ce que c'est un prélude de M. Louis Van Beethoven dans tous les tons, dans les douze tons majeurs. Et ça ressemble furieusement à ce que font les instrumentistes ou les compositeurs quand ils veulent évaluer la qualité du tempérament. Donc, ça laisse à penser. Je pense qu'il faudrait peut-être quand même initier des recherches sur le tempérament. Et qu'il faut faire tout peu agrandir dans les… On le voit tout très, très petit. On a vraiment du mal à… Je ne sais pas s'il faut mettre en plein écran ou bien… Oui, attend. Je ne sais pas pourquoi tout est parti. Alors… Oui, c'est déjà mieux. Ah oui. On va partager. On va pouvoir agrandir. On ne peut pas le mettre en plein écran. ceci dit, je peux l'envoyer à la Nouvelle-Athènes qui pourra être rédicilisée. Vous voyez quand même à peu près… On voit quelque chose. Peut-être, oui, comme ça, comme ça. Voilà. Je ne suis pas au courant. je me demande si c'est vraiment une œuvre de Beethoven. C'est une question que je vous pose. OK, non, mais c'est… C'est très intéressant, mais… Et c'est sûr que Beethoven était vraiment… Par exemple, on sait qu'il est tout à fait contre des chanteurs qui ont fait… qui ont remis ce leader dans une autre clé, par exemple. Oui, ça, c'est une bonne piste parce qu'effectivement, si on transpose la qualité des tirs, ça change. Bien sûr. Donc, pour moi, ça veut dire que Beethoven n'était pas vraiment pour un tempérament plus égal. C'est ça, le contexte que je travaille, mais je suis d'accord avec vous qu'il… Le problème, c'est qu'il nous manque des preuves vraiment très… très claires. On peut parler d'un contexte, d'une façon de penser dans le milieu des musiciens. C'est mon livre, quand même, ce sont les orgues, parfois, qui sont avec des tempémas assez solides. D'ailleurs, si vous avez remarqué ce qu'il dit pour le fortepiano ou l'orgue. Oui, mais s'il y a quelqu'un qui peut expliquer, parce que moi, je ne suis pas au courant et je serais très, très, très étonné que si c'est vraiment une œuvre de Beethoven. Alors, œuvre 39, Leipzig, chez Kuhnl. Oui, mais il y a toutes sortes de… On va pas s'étendre là-dessus, je suis désolé, ça sort un petit peu du sujet, encore que… Voilà. Il faut vraiment avoir une session sur ce sujet, sans aucun doute. Moi, je pense aussi. et c'est un intérêt que je partage. Donc, merci, merci pour ça. En fait, c'est très intéressant, je suis très curieux maintenant. Opus 39, c'est un IMSLP. Bon, moi, j'avoue que je connaissais… Je serais très étonné. Ne me cite pas. OK, quelqu'un me demandait des liens pour suivre les travaux de Tom et de l'Orphéus. Je pense que Siville a remis sur là, donc j'ai mis quelques liens sur l'Orphéus. Si tu fais, sur la page de Tom, sur nos pages à nous, et bien sur le Céline. de Tom. Voilà. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut terminer cette séance. Oui, je vous remercie beaucoup de ce partage et franchement, je pense que ça donne à tous les auditeurs et spectateurs envie justement d'aller sur ces liens et de découvrir et de découvrir ton CD et la vidéo qui étaient proposées dans tous les mails de confirmation que vous avez reçus. Et on espère vous retrouver très bientôt. On espère aussi pouvoir programmer notre festival Beethoven au printemps et avec Tom. C'est bien prévu. donc à très très bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Brahms et toute l'approche portée par Kai Cup et toute l'équipe de Berne. Voilà. À très très bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir, mon frère. Bravo, Lucas et Tom. Merci vraiment. Merci, Sylvie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Super. Super. Sous-titrage MFP.